Bien, bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous avons un grand devoir de vous voir devant votre téléphone, devant votre téléviseur de nous suivre en ce moment pour vous informer de ce qui se passe dans notre pays et faire des analyses par rapport à d'autres sujets qui fait la lune de l'actualité de nos journaux, de différents débats dans le plateau de télévision comme vous l'avez su déjà ailleurs. Bien, l'affaire de la décédition de Kabou, d'abord c'était une affaire, l'acte qui était précipité à faire du vent de l'administratif et acte sur le vent de l'administratif, ils ont saisi les conseils d'état dont on a acquis tous les conseils d'état, comment les conseils d'état avaient suspendu les plénières notamment, l'incidence qui les dépité, les députés, les députés, les membres, les ménés, les parlementaires, les députés, les téléviseurs d'insentiel, les députés et les députés de leur ensemble national, c'était d'abord en vertu des principes de la séparation du pouvoir que ce que le pouvoir de législatif ait su que le pouvoir judiciaire soit indépendant. Et l'article 171 de la Constitution, il a fait clair que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne peuvent donner des injonctions au pouvoir judiciaire. Donc, il ne peut pas ni s'opposer, ni mettre, empêcher la justice de faire son travail. C'était dans ce principe-là. Ce que Kaboum a fait, Kaboum a exercé son droit le plus légitime, qui veut que toute personne qui est lésée, qui se sent lésée, de saisir la justice pour l'établissement de ce droit. Et nous l'avons encouragé, ce pratique, parce qu'un citoyen d'un État, il a exercé son droit le plus légitime, le plus de saisir les enfants judiciaires lorsqu'ils se sentis lésés. Et nous avons dit, les gens passent à la télé, dire des histoires en paix qui n'étaient pas bonnes. Nous saluons la décision de la haute cour, car la haute cour, c'est la dernière instance judiciaire de notre pays. Et Kaboum a pas mort, on t'as à la carte. Mais, à l'ordre des députés, jusqu'à la fin du contrat, il reste député, il siège dans son siège respectif. Donc, sur ce point, il n'y a pas de balles, il n'y a pas de match. Mais non, le débat, c'est arrivé à quel niveau ? Les deux, le 4P congolais, ce n'était pas ça. Les vrais débats, que le peuple congolais, il n'y a pas eu un ensemble national. L'ensemble national s'est réunie pour les citoyens aimant dans les environnements. Mais ce n'est pas ça. Le peuple congolais veut savoir clair ce qui s'est passé dans notre pays. A chaque pays a été tué, nous tue les gens à rester. Que le ministre de la Défense Nationale sera interpellé, qu'il nous explique. Hein ? Les réunions communiques, parce qu'ils sont majoritaires là-bas, qu'ils utilisent leur majorité mécanique pour rendre les comptes à une certaine personne. Parce que Kaboum a dit que, pas pour la bonne enchaire, et voilà pour eux, c'était une occasion pour l'avoir réveillé par contre Kaboum d'Athéne. Kaboum d'Athéne. Bon, moi, à mon âme là-bas, je pensais que, je pense que, la déstitution de Kaboum, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait se mettre ici et en parler. La déstitution de Kaboum n'avait pas la raison d'être. Pourquoi ? On ne l'avait pas procédé dans la difficulté. Parce que Kaboum, il dérangeait des gens au niveau du bureau. Donc, au niveau du bureau, les gens, à mon âme, on avait la tête de Kaboum, Kaboum dérangeait, Kaboum ne pouvait pas être là, parce qu'ils dévoilent beaucoup de secrets. Mais quand on dit que c'est un étudiant, mais un étudiant n'est pas, la statique d'étudiant n'est pas à vie. On est étudiant pour un temps. Et ainsi de suite. Moi, je pense que Kaboum, il fait bien son travail. Comment dirais-je ? Il était très bien dans son poste. Et je lui ai donné son rôle de vice-président qui est chargé de l'administration de l'Assemblée nationale. Mais quel est l'air aussi Kaboum a connu ? Kaboum, aussi, en tant qu'humain, puisque nous avons nos horaires, Kaboum est allé, les jours de sa déstitution, Kaboum a fait un tweet, pour nous dire qu'il est sorti tête haute. Et il a entendu que l'idée que son parti est venu ici, partition C.A. quand on ne se rend pas ça, et lui a saisi la justice. Bah, écoutez, 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 écoutez. Moi, j'aurais souhaité, M. Kaboum, de quitter l'affaire avant que l'affaire ne quitte. Il ne va encore plus sortir tête haute. Bah, aujourd'hui, nous avons vu Kaboum, un aussi postul, et puis, il est allé, encore, nommer les secrétaires généraux au niveau du parti. Donc, il doit revenir un peu à l'ordre, parce que c'est aussi ça, l'état de droit. L'état de droit, il nous implique tous. Personne n'est épargné dans un état de droit. L'état de droit, dont on a toujours cherché à restaurer, l'état de droit a plusieurs principes. L'état de droit a plusieurs caractères. Il faut suivre, entre autres, l'égalité de tous devant la loi. L'état de droit, entre autres, de la séparation du pouvoir, entre autres, des respects, des institutions, ainsi que de ces animateurs. C'est aussi ça, un état de droit. Un état de droit, un état qui est soumis au texte, au règlement du parti, du règlement du parti, au règlement intérieur, dans nos différents ensembles, dans nos différents partis. Car tous ces règlements, avant de passer, ils ont subi, ils ont passé là-bas, la conformité à la Constitution. Donc, c'est à ce niveau-là que nous pouvons dire que non. Nous nous inclinons. On ne peut pas contribuer pour attaquer la décision de la Cour, mais on peut analyser. Moi, j'ai toujours dit que cette Cour, d'abord, c'est le fruit de la constitutionnalité. Pourquoi j'ai dit ça ? La Constitution est très claire. La Constitution voudrait que, chaque trois ans, les juges soient remplacés et, 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 retirer trois juges par un tirage au sort. Et ces choses n'ont pas été faites. Capilla, avec ces gens, ils ont poussé les juges Baniapu, le juge Samba, le juge Bungoré, de démissionner pour remplacer les juges, les trois juges. Voilà pourquoi. C'est à ce niveau-là que les juges de la haute cour qui étaient déjà frappés de l'inconstitutionnalité. Mais qui voulez-vous atteindre un point à un juge qui est le fruit de l'inconstitutionnalité ? Il ne peut qu'introduire l'inconstitutionnalité. Mais voilà ce que nous sommes en train de passer et que nous sommes en train de voir. Le jeu des ping-pong. Validation, invalidation, réinvalidation au niveau des élections législatives. Il y a un député qui se promène Bieni, je ne sais pas, par l'intimité, qui est le meilleur avec le député. Il n'y a pas eu de plus de 1000 $ pour les outils. On ne sait pas pourquoi celui-là. Il y a un député qui est un député. Nous sommes dans le ministère. Nous n'avons pas des chants. Nous ne savons pas comment il a été émis. Mais c'est bon, nous n'avons pas que ça émis. Mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Le temps de droit de l'inconstitutionnalité, si nous avons une justice forte, si nous avons des juges intègres, si nous avons des juges qui sont là pour respecter la loi telle qu'elle est écrite. C'est ça aussi un état de droit. Et voilà pourquoi, le peuple congolais, nous sommes tous mobilisés, tous soutenus le président Félix Tchézéke de Tchoulombo. Car il est un état de droit. Il n'y a pas d'un état de droit. Il n'y a pas de souhait de gérer. Il n'y a pas de souhait de gérer. Il n'y a pas d'un état de droit. 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 On verra. Si tous ces gens font des bruits de mêlée, des coublasses, des mélanges, on va voir. Il n'y a pas de souhait de gérer. La tétanale, la tétanale, la tétanale, ce qu'on a parlé, c'est déjà là. C'est déjà là. Surtout qu'il y a un état qui tire ça. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'un état de droit. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'un état de droit. Il y a plusieursommages produits, on ne l'en a pas d'un état de droit. on ne l'en a pas d'un état de droit. Mais en tout cas on a des monuments, on ne s'en a pas de populer. C'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle. Vous les élus nationaux, c'est ça notre rôle de partager vos monuments avec la population. C'est faux. Et c'est faux. Et c'est que vous partagez la loi. Si vous êtes possible, moi, dès que ça compte dans l'osso, vous n'allez pas qu'ils tiennent le cagnot, tu sais, moi, je suis caché, et c'est ça que tu dis que tu partages tes émotions avec la population. Mais non, ce n'est pas ça que la population attendez-vous. La population attendez-vous des lois. Et c'est la loi qui va être à l'air aux avantages. Parce que quand on va se tromper, on va débiter, on va tenter, on va débiter, et on va se tromper et on va se tromper et on va se tromper et on va se tromper. Non, ce n'est pas votre rôle, mais c'est le député ou madame la députée. Pourquoi on a dû noter ? Parmi les rôles des députés, on a commis la constitution entre autres. C'est de légiférer. Légiférer, c'est-à-dire, c'est de créer des lois. Le rôle des députés, c'est aussi de contrôle de l'exécutif. Le rôle des députés, c'est aussi le contrôle des entreprises publiques éprimées, les entreprises publiques de l'État. C'est ça ! C'est ça les rôles des députés ? Et les députés, ils sont là, on va accéder à votre député. Mais c'est ça les quoi ? Pourquoi ça a dit, il a reçu un lot de mille dollars ? Bien-il. Déjà, un des bons collègues, il a dit, il a vu, quand on s'en est le côté des rôles, il a vu, mais c'est une entrée, c'était l'entrée, il a vu la solution des lois valides. Il y a une année bientôt, une année déjà, qui est au bout de l'État, cette nouvelle assemblée, la nouvelle législative, qui nous dit qu'on a des lois qui sont votées et ce sont les lois qui sont à l'abattage de la population. Ce que la population attend de vous, c'est, dans la vision que la loi propone le statut des anciens présidents, c'est ça, parce que cette loi rend l'ancien président irresponsable en matière pénale, par la constitution nous consacre tous et qu'on dévoile en moi, déjà la constitution lui donne la garantie d'être sénaté à vie et vous, soyez le pouvoir d'argent que vous êtes, vous êtes là, vous avez créé une loi à part pour le protéger interdifini, mais non, la population nous disons non, hein, Kabila, il coûte à la population qu'on relève, à la nation qu'on relève plus de 8 millions de dollars parce que les lois ils touchent 670 000 dollars, mais c'est trop ! C'est trop ! Pendant qu'il y a tout cet argent, la population des Magyma commençant sans tirer de souffrir, pendant qu'il y a tout cet argent, la population des Monde n'ont pas d'eau pendant qu'il y a tout cet argent. La population des Masin n'ont pas l'électricité pendant que lui touche 650 000 dollars, 650 000 dollars, la population de Nandangika vous voulez vous amener où ? donc pour vous la priorité c'était de destituer Kaboul et Kaboul est destitueur dehors, c'est ça votre rôle et puis voilà la malignité de certains élus autour de Votard et un député, pendant que l'affaire Kaboul ne s'en va plus faire un souci lui a encore initié une autre pétition mais on ne peut pas construire un état avec les mesquées, avec les gens comme ça hein et puis Bino ah Fatji si Fatji t'es Bino, t'es FCC mais héros, tu as imité donc Pépé a la Kana la Bino, place moi à la Kana d'aujourd'hui, c'est la Kana qui est de la Kana, qui est de la Kana qui est de la Kana, qui est de la Kana Pépé a la Kana la Bino, Bino, Baini il y a 500 ans il y a une autre on va commencer à citer mon nom en commençant par votre nom propriétaire ma Bino ni sautent себе je vais te mettre sur ton nom pourquoi c'est truc je ne fais pas même si on ne s'y fait pas à la Kana quand tu as parlé je veux dire mon député je vais te mettre sur un nom il y a 5 mois il y aésus-chose il y a beaucoup de résistance il y a beaucoup de résistances Ce n'est pas ce que vous avez fait, parce que vous n'avez pas l'attribution, vous n'avez pas la mission, vous n'avez pas le député, vous n'avez pas la constitution, vous n'avez pas le député, vous n'avez pas le député. Votre rôle c'est de régiférer, c'est de contrôler les exécutifs et les entreprises publiques. C'est ça que nous voulons de vous. Et ils contrôlent que ce soit un peu normal. Je salue la nomination de différents administrateurs internes tout comme externes dans nos différentes entreprises publiques. Je salue le ventre de la Génice. Je vois que les chefs de l'État ont vraiment les soucis de travailler avec la Génice, de créer une nouvelle classe politique. Mais c'est ce que nous voulons, c'est ça même notre souhait de renouveler la classe politique. Réunouler la classe politique, classe politique à Biden, c'est un peu de 50 degrés de l'homme de la politique. Je vous n'ai jamais la parole à me dire que je suis sénaté, député national, député provincial, administrateur, même si nous sommes en coalition, Tu ne peux pas récuser ces noms-là. LCC, c'est que j'ai le téléphone, j'ai le téléphone, j'ai le téléphone, vous défendez, vous savez pourquoi Arim Majer t'a l'été? Arim Majer s'encouragé, je le félicite. Arim Majer, au fait d'ouvrir sa couche pour dire, mais comment tu sois qu'on s'ouvre dans le cabinet, il ne fait rien, il ne fait rien, je n'ai pas besoin de la responsabilité. Il n'y a pas besoin de la responsabilité. Il n'y a pas besoin de la responsabilité. Il n'y a pas besoin de la responsabilité. Ce sont des gens qui ont étudié. Ils sont devenus des ministres, des administrataires, des ambassadaires. Mais le président Fatih, il nous donne le courage, l'espoir. Même moi qui est devant moi, un jour le chef de l'Etat, j'ai tous les atouts. Le chef de l'Etat peut me suivre les nommés quelque part comme un PDG. J'ai tous les atouts, je fais le secteur normal, comme tous les autres. Nous ne sommes pas venus dans la politique pour créer un conflit des générations. Mais sauf que... je n'ai pas besoin de la politique. Je n'ai pas besoin de la politique. Je n'ai pas besoin de la nouvelle énergie. Parce que moi, j'ai toujours dit que ces pays, depuis notre accession à l'indépendance, notre pays a toujours été dirigé par des jeunes. Certains sont les tout premiers gouvernants dans notre pays. Les Lumumba, les Moulopwe, les professeurs d'Iyao, les Justin-Marie Gomboko. Ce sont des jeunes. Les biens, les consorts, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Et puis, ils se trouvent à 40, 60 ans. Je suis dynamique, nous la jeunesse, mais il faut que la sonne. Mais la jeunesse, c'est toi-y, c'est une société. Mais le même l'actuel, le Président, le Président Joseph Kabiru, il n'a pas le pouvoir avec les gens. Mais pourquoi pas les promouvoir la jeunesse? Pourquoi pas? Il faut que les gens savent à l'aider. Ils savent à l'aider. Ils sont déjà expérimentés. Ils n'ont pas d'expérience. L'espérance, tu ne peux pas se réveiller ces quatre matières que je fais expérimenter. Non! Il faut avoir un parcours. Nous, nous avons des parcours. On a fait des études, des bonnes études. Je suis licencié en droit public interne. Et je ne me suis pas limité là. J'ai continué des recherches en droit fiscal. Et je continue encore la science politique et administrative. Nous avons tous les atouts. Tant que nous, nous devons ça. L'autre problème, pourquoi nous devons ça? Parce que, ce sont les ennemis de la jeunesse. Ce sont les problèmes parce qu'il est dans la CENI. Il y a un moment du peuple. Il faut le produire. La CENI, c'est une institution indépendante. Tous les partis politiques, vous envoyez vos délégués. Lorsqu'on vous délégue au niveau de la CENI, c'est une institution indépendante. Voilà pourquoi la loi dit que tous les membres de la CENI n'ont pas le pouvoir de postuler. Il ne peut pas être en même temps qu'un homme. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il y a un moment de peuple. Nous, les résistants, nous sommes là pour soutenir le chef de l'Etat. Dans les bonnes actions, quand le chef va être un peu dérouté, on va les dénoncer. On va les dénoncer. M. Toussaint, on va être dissoluble par les barres. Parce que la crise, parce que la Constitution perd de la dissolution en cas de la crise. La crise, elle est normal. Tout le monde a député avec le ministre Ramakoff. Mais c'est déjà la crise entre les législatives et les exécutifs. C'est la crise. Tout le monde a les ministres civiles et le Parlement. Tout le monde a le Parlement. Le Parlement prend le courage de commenter le propos du chef de l'Etat. Le chef de l'Etat est irresponsable devant le Parlement. Il a la seule responsabilité. C'est quoi? C'est de venir devant le Parlement, de rendre compte dans la nation. Et c'est sans débat. C'est sans débat. Nous avons fait Mabunda oser de recarter le chef de l'Etat. Il avait une loi de qualité. Nous avons fait qui a aussi tenté de le faire. Viens-moi la tête des condolences. Sous-titons-nous. Ténons-nous mesdames. Nous allons-nous donner la réquisition au ministère public. Le ministère public? Président Fadji, Prochère et Manima, il dépaisse ou cache-fosse au ministère Rouana et la Justice parce qu'on ne peut pas prétendre dire si un état des droits n'est pas à voir dans nos attributions le ministère EIA en ses charges comme le ministère de la Justice. Parce que sinon, chacun ne sera pas poursuivi. Sinon, Prochère ne sera pas poursuivi. Sinon, les institutions vont déstabiliser les pays. Sinon, les enders ne seront pas poursuivis. Sinon, les men ne seront pas poursuivis. Sinon, les gens ne seront pas poursuivis. Tout le monde ne sera pas poursuivis. Il y a des catasolites. Sinon, les gens ne seront pas poursuivis. Mais tout le monde ne sera pas poursuivis. Il y a des cas qui sont poursuivis. Nous, les élus, les FDC, nous réintégrons notre soutien d'effectifs. Il y a des conseils qui ont demandé à l'autorité. Dans notre autorité, le professeur Bahad, il m'a dit que c'est tout ça. Bahad, c'est aussi le placé moderne. Ton opéra, il n'a pas mis les hommes, il m'a dit que Bahad, il est un chauve-souris. Il ne sait pas où se situer, où se placez tes pieds. Et voilà, il est entré là, il ne sait pas. Là où il est. Il ne sait pas, il est où. Il est chaud, il est mi-chaud, mi-fond. Donc, voilà, le propre peuple est congolais. Toto, 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 t'obriez-bas ce que nous faisons. Vous avez entendu, les gens disent que tu es un intellectuel. Un intellectuel, quand il vole, il est plus intellectuel, je n'ai rien du tout. Mais, attention, le chiffre, il y a la symbolique. Le 20, début 20, 20 ans. Attention, le 20, début 20, 22 ans. Procès commun. Nous avons entendu le débat au niveau de l'instruction et au niveau des plaidoiries. Nous avons vu comment le Parti Défense, ils ont été incapables de défendre les clients avant. Et le Prévenu Kamer, il cherche à lui dire, il nous fait croire que Kamer, lui, il pensait qu'il était à Oualloum, face à sa base. Au lieu de convaincre les tribunaux, lui, il cherchait à convaincre sa base de Oualloum. Et il s'est dit que, papa, 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 tu as un peu de ma mère. Il n'y a pas de ma mère, il n'y a pas de ma mère. Il n'y a pas de ma mère. c'est quoi ce dont l'on a? y a moi à ma pasó mais on attend demain le verdict final qu'on passe un acte le premier moment à prendre un appel il va s'écriver était quand même sachez qu'il a une autre appel donc on va aller discuter de la télévision et se réunir cette situation c'est le premier temps c'est un autre jour c'est un autre jour A Seigneur Mais il y a des régimes passés. On a beaucoup de gens qui ont venu à l'attention. Mais ce pouvoir est un peu de gens qui ont venu à l'attention. Je vous dis que le président, les vice-présidents, les co-chets, les co-chets, Je vous dis que vous avez des présents. Il n'y a pas de problème. 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 Vous voyez ? Kamel a fait zéro de roi. Il a vécu roi dans ce pays. Nous tous nous savons que Kamel a été façonné par les Occidentaux. Nous tous nous savons que Tshiseke n'a été ennui président suite à la volonté populaire. Ce n'est pas Kamel. Avec ou sans Kamel, Tshiseke n'a pas été ennui président. J'étais hyper convaincu et je l'ai inséré. Je l'ai inséré convaincu. Dans l'INC, il n'y a pas de problème. N'importe quoi. L'INC n'est pas de problème. Le président n'est pas de problème. Mais pourquoi j'ai choisi Joseph Kamel ? Il a quitté et il ne nous a pas dit. Quand tu as choisi, tu nous as dit. Mais quand tu as quitté, tu ne nous as pas dit. Mais quand tu as eu le point de nous lire, pourquoi j'ai quitté et pourquoi j'ai choisi ? Parce que nous ne nous pouvons pas poser la question. Pourquoi tu l'as choisi ? Quand il a choisi, tu sais qu'il a écrit. Pourquoi j'ai choisi Joseph Kamel ? Joseph Kamel marchera sur nos cadavres. C'est Kamel qui commence à marcher sur sa carrière politique. Elle va s'y révoluer. Et on veut se demander? Et on veut se demander? Dans la même chose à droite, là. Il est obligé, on veut se demander. C'est et la même chose à gauche. Et en même temps, je ne se demande jamais. L'hypocrisie dans la vie, ce n'est pas quelque chose de bien. Pourquoi est-ce qu'il y a une bonne personne ? Est-ce que Pierre-Humme ne peut pas dire que son homme réponse en paix ? L'art de Pierre-Humme ne sera jamais en paix. Il y a un conseil spécial à chef de l'Etat, un criminel économique. C'est ça, c'est les hypocrites. Il ne faut jamais être hypocrite dans la vie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as un modèle ? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais c'est le cas où je me réponds. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non son homme ne le réponsera jamais en paix. Pourquoi ? Pour ce qu'il a fait, il n'y a pas de solution. Ce sont les gens qui ont participé à l'élaboration constitutionnelle. Ainsi, les criminels économiques ne sont pas dans les maux. Et les maux qui ne sont pas dans les maux. Le maux qui ne sont pas dans les maux. Les maux qui ne sont pas dans les maux. Donc les criminels économiques ne sont pas dans les maux. Le maux qui ont pris ces paysans. Il y a eu un autre pays. Mais aujourd'hui, on ne va pas dans les maux. Qui est une échelle répandue ? Combien vous ne sont pas dans la relation où ils peuvent laisser la France? Pas seulement face à la force de barbarie de l'ancien régime, mais aussi face à la corruption. Face à la corruption. Tout ce que j'ai dit, c'est que le président m'a serré. Avant qu'on m'a gouvernait la Katara. Moi, je ne m'avais pas. Aujourd'hui, moi, je m'en construis des stades, des avions, des jets privés. Moi, je ne m'en rends pas la folie. Je m'en rends 50 000 $ par bille. Je m'en rends 50 000 $ par bille, je m'en rends 50 000 $ par bille. Mais je m'en rends 50 000 $ par bille. Je n'en rends 50 000 $ par bille, je m'en rends 50 000 $ par bille. Vous pouvez vous en faire, tout à fait. Mon parti, avions à la chambre de l'ancien. Je m'en rends 50 000 $ par bille. Je te réponds d'argent en fait, mais vous n'avez pas d'argent en fait. Je m'en rends 50 000 $ par bille. Vous êtes, j'avez un pays qui me rends 50 000 $ par bille. Fais-tu pas de imprimer? Je te réponds de l'ancien. Je n'en rends 50 000 $ par bille. Je m'en rends 50 000 $. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qui s'est passé. Il n'y a pas de problème. Un homme intègre. Et c'est maintenant Martin Fayou. Honoré de la Franck Biong. Honoré de le Japon du gouvernement. Et puis le Président Fatih. Et les hommes les plus honnêtes. Le Président de l'Homme. Le Président du Japon. Le Président de le Japon du gouvernement. Le Président Fatih. Le président Fatih, c'est l'homme le plus honnête du Kouroum et le plus intègre. Le chef a créé une équipe de supervision. Il faut expliquer les gens. Lui pense que s'il cite le nom du chef, il était fait impliquer le chef de l'Etat dans cette affaire. Mais le chef de l'Etat n'est pas impliqué. Le chef de l'Etat, il y a une vision. Est-ce qu'il y a la même vision ? Et moi, c'est pour ça qu'on touche. Il y a des gens qui sont des moutons bien affilés. Il y a des gens qui sont des moutons. Vraiment, le président Félix-Antoine Fatih, le peuple est congolais. Nous sommes derrière toi. Nous vous soutenons. Alors, je me dis. Lui ne m'a pas vu chez nous. Je viens de se arrêter. Je prends mon père et je n'ai pas vu que les gens se sont venus. Et des besoins, ils sont venus par contre notre chaîne. Vraiment, ils ne sont pas venus par contre la chaîne internationale. On va déstabiliser les institutions. C'est ça, les sorciers. C'est ce que j'ai dit, j'ai l'attaché de presse depuis Brésilien, Jérémy Mpangaba. Les gens ne sont pas tous les latins. J'ai l'attaché de presse depuis Brésilien. J'ai l'attaché de presse depuis Brésilien, Jérémy Mpangaba. J'ai l'attaché de presse depuis Brésilien, Jérémy Mpangaba. J'ai l'attaché de presse depuis Brésilien, Jérémy Mpangaba, Jérémy Mpangaba. J'ai l'attaché du Réunion Mpangaba, Jérémy Mpangaba, Jérémy Mpangaba. J'ai l'attaché de presse depuis Brésilien, Jérémy Mpangaba. Mais les autorités de la ville ni de la commune, personne n'était présenté. J'ai l'attaché de presse depuis Brésilien. Pourquoi ? Et un des yeux, soit disons du cachet judiciaire, ailleurs de l'avance à l'appareil. Pendant que les dandards sont fermés, ils sont tirés ou portés pour les retirer d'un coup. Ce sont des crimes. Monsieur le gouvernement de la ville, Monsieur Chantini Ngobila. C'est vous les responsables de l'ignore et de la ville qui tient ça ? Le peuple est congolais, le peuple qui moise. Il ne sera plus non voté utile. Je ne répète pas ça. Jérusalem, il n'y a pas de argent pour cela. Ils ont dit que la ville était un truc. Il n'y a pas de argent pour le monde. Il n'y a pas de argent pour vous. Il n'y a pas de argent pour vous. C'est un truc qui est un truc qui a été fait à notre famille. Je suis de coeur avec ma famille. Des fonds de la famille. Des condoléances à toute ma famille. Je suis de mon camarade et de mon ami, les amis des matogènes. Je vous aime bien. Ciao !